Ces dernières semaines, parce qu'il est apparu nul sur de nombreux plateaux télé, il sort aujourd'hui un calendrier sexif, il essaie de changer d'image, de devenir journaliste people, en tout cas c'est ce qu'il dit, on va voir comment on passe de mec qui se fout à poil sur les plateaux à journaliste people. Jerem Starr nous a rejoint, il s'est fait connaître en se mettant à poil sur de nombreux plateaux de télévision, aujourd'hui il affirme qu'il veut changer d'image, il va nous expliquer comment et devenir journaliste people, il va nous expliquer quel est son talent à part se mettre à poil, et je crois que Paul Vermus a plein de questions à lui poser dans un instant. On est également avec Jérôme Anthony. Je ne vais pas mettre à poil moi, je vous rassure. Et en même temps on ne vous l'a pas demandé. Jerem Starr, alors vous j'ai cherché à vous définir, j'ai cherché un métier pour vous, je n'ai pas trouvé. Bah écoutez, contentez-vous de dire parasite médiatique. Parasite, ça vous va bien ? C'est pas mal, j'adore. Votre métier jusque-là, on vous a beaucoup vu vous mettre à poil sur les plateaux télé, on va voir des images également parce que vous publiez également un calendrier sexy, qui est intitulé plus viril que jamais. Alors je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, en tout cas j'ai mis mes lunettes, ça me donne un côté très secrétaire salope. Oui, oui, je sens un peu ça. On va voir les images du tournage du making-of. C'est drôle. En tout cas, Paul Vermus, qu'est-ce que vous pensez des gens comme lui ? Écoutez, vous êtes un drôle de personnage, un peu lunaire, une sorte d'ovni. D'abord, c'est quoi votre vrai nom ? Jérémie. Non, votre vrai nom, vous n'appelez pas Star. Ah non, non, ça je ne le dis pas, je ne suis pas là pour... Pourquoi vous avez honte ou pas ? Ah pas du tout, c'est un prénom un petit peu sexuel, donc c'est pas très... Vous vous aimez bien ? Mais qu'est-ce que vous pensez, Paul Vermus, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui s'est fait connaître comme ça, en fait ? C'est ça ma question ? Voilà, moi, ce que je pense de ce personnage que je ne connais pas, comme ça, vous le voyez arriver là, il est plutôt sympathique, chaleureux, il a une bonne tête, bon, il est habillé plutôt classique. Mais alors, pour réussir, comment c'est... Vous auriez dû faire un stage en cuisine, par exemple, ça aurait été plus intéressant. Non, mais apprendre un vrai métier, c'est ça ce qu'il veut vous dire. Alors, les gens croient que je suis un peu bête, j'ai quand même une licence d'anglais, j'ai fait des études, j'ai des diplômes. C'est quoi vos diplômes ? Simplement, dans le tourisme international et le marketing, simplement, je ne pouvais pas arriver sur un plateau télé et parler du massacre des phoques en Alaska ou du cancer, on ne s'y serait pas intéressé. Donc j'ai choisi tout simplement de m'adapter à la bêtise de la société, en me mettant nu, en faisant des choses qui vont intéresser la ménagère qui se fait chier. Non, ça ne l'intéresse pas, vous êtes excessif. Vous voulez, ça intéresse tout le monde. Mais non, ça ne l'intéresse pas, comment voulez-vous que ça l'intéresse ? Je le disais il y a deux minutes encore. Le coup de se déshabiller, c'est banal, essayez de trouver autre chose, vous n'êtes pas idiot, on le voit bien. Vous n'avez pas compris, Jean-Marc, c'est Jonathan Lambert, vous l'avez engagé pour l'émission. C'est ça, c'est vous en fait, c'est un sketch. C'est pas un sketch, je n'ai pas un sketch. Catherine. Jérôme Star, pour moi vous n'êtes ni un dieu du stade, ni un chaton de la poste, ni même une célébrité. Qui va acheter vos calendriers ? Alors détrompez-vous, il y a tout un tas de gai pervers qui adorent me voir nu. Et surtout, je suis là pour lutter contre les a priori. C'est pas parce qu'on n'est pas musclé qu'on est une crevette et qu'on est de physique classique qu'on ne s'assume pas. Donc je me mets nu, il y a un public. Ok, mais qui va me faire ça ? Vous n'êtes pas connus. Je suis aussi mignon qu'un chat, je suis désolé. Vous n'êtes pas connus. Je fais ça, oui. Donc là, vous publiez votre calendrier, vous faites également des interviews classiques dans votre baignoire. Je voulais savoir si vous vivez actuellement de vos activités. Alors oui, je gagne beaucoup plus que monsieur, madame, tout le monde. Donc oui, je vis de mes activités. Vous gagnez combien ? À peu près, ça dépend. De mille à quatre, cinq mille par mois, ça dépend. Donc il y a plein de choses. Les produits dérivés, DVD, livres, single, calendrier, les shows en discothèque, les interviews. J'ai des magazines pour qui je travaille, FHM New Look, qui me payent aussi la publicité. Les produits dérivés, c'est quoi, à part les calendriers par exemple ? Alors c'est un DVD qui retrace un petit peu tout l'envers du décor. Pourquoi exister à tout prix quand on n'a pas de talent, chose que j'assume. Un livre sur ce phénomène de société, des gens créatifs. C'est sociologique, je suis sociologique. J'ai eu 19 au bac en philo. Jérôme Anthony, vous avez... Et attendez, le calendrier et surtout le single. Enfin, il y a plein de choses. Bientôt les tasses où je suis en érection quand on met de l'eau chaude dedans. Ça cartonne. Ah mais ça, ça cartonne. Les gens adorent. Jérôme Anthony, vous avez l'air un peu affligé. Je crois que vous allez me dire, est-ce que vous avez démarré de la même manière ? Non, mais vous avez l'air... Non, non, je ne sais pas. Non, moi, je trouve... Il dit que c'est un parasite médiatique, donc il l'assume totalement. Après, s'il y a des gens qui consomment, tant mieux pour eux, voilà. La question, c'est de savoir si vous allez faire ça longtemps, quoi. Bah, écoutez, ça fait 10 ans. Ah, dites donc, c'est bien. Vous ne faites pas votre âge, vous n'aillez quel âge ? J'ai 25 ans, j'ai commencé vers 16 ans. Ah, vous faites plusieurs, quand même. Je voulais aller à la discothèque en mini-chart résille. Aujourd'hui, voilà, je suis journaliste pour Paul. Alors, on me dit que je ne suis pas journaliste, que je n'ai pas de crédibilité. Pas besoin de ça, je me suis autoproclamé. Ah oui, vous n'avez pas car de vrai. Vous, quand on voit comment vous êtes battu quand même pour réussir, il y a du travail, il y a un vrai talent, quand vous voyez des gens comme lui qui se retrouvent à la télé, qui arrivent, qui se font 4-5 000 euros par mois, qui gagnent leur vie, qu'est-ce que vous dites ? Il doit travailler aussi, puisqu'il a des idées, des concepts et tout ça, de tasse, machin, quand on met deux choses. Mais c'est quoi, vous avez une forme de respect malgré tout ? Vous vous dites, voilà, c'est les parasites, comme il le dit lui-même, de la télé-réalité. Mais non, mais il ne se vend pas comme quelqu'un qui a du talent, donc je ne vais pas le respecter comme quelqu'un qui a du talent. Je pense d'avoir le talent d'oser et surtout de bien me débrouiller et de m'adapter à la société. Marie ? Jérôme, alors contrairement à vous tous, moi j'ai vu vos interviews et très sincèrement, je trouve qu'il y a quelque chose. Vous avez une plume, il y a une audace, il y a une formule et moi je vous ai défendu pendant la réunion parce que je vous ai trouvé, voilà, tout le monde, mais je vous ai trouvé très bon et je suis sincère, allez regarder sur YouTube, non mais elles sont vraiment bonnes. Alors je ne comprends pas pourquoi vous continuez à faire des calendriers à poil, parce que vous avez vraiment un petit talent. Moi je trouve que vous avez vraiment quelque chose et je suis vraiment sincère. Produis-le ! Ah bah oui, produis-moi, allez hop, j'aurais pas besoin de coucher en plus parce que t'es pas de la jaquette. Alors écoute, bah tout simplement, le calendrier sexy, j'assume toujours ce côté un peu sulfureux puisque c'est ce qui plaît. J'ai un public gay depuis 10 ans qui achète mes produits dérivés, c'est pas vulgaire, moi je trouve ça plutôt sexy. Je m'assume comme ça, je me trouve bandant. Enfin, je vais faire partie, genre de méthode Coué quoi, vous croyez à ce que vous faites. Voilà, bah heureusement, je pense que c'est un peu ça. Allez, merci, merci Jérôme Star d'avoir été avec toi, on passe à vue, à la télé. Je trouve ça regrettable qu'on me reproche tout le temps d'avoir fait ça alors qu'on voit des petits blaireaux qui finissent chroniqueurs dans des émissions qui sortent de télé-réalité. Pourquoi pas moi ? J'ai montré mes fesses, ok, mais est-ce que suite à ça je vais avoir moins de crédibilité ? Je pense pas. Bah la question c'est que jusque là sur un plateau télé, j'écris sans faute. Jérôme Star, le problème c'est que jusque là, à chaque fois que vous veniez sur un plateau télé, ça se finissait comme ça. Mais c'est normal Jean-Marc, on m'appelle pour ça, les gens veulent ça. Donc ça empêche d'avoir toute crédibilité. Bah oui, mais les gens veulent ça, les gens aiment la preuve, je sais pas. Bah non, parce que nous on vous a dit qu'on voulait pas ça. Bah la preuve ce soir, je suis resté habillé. Et ça nous fait du bien. Merci Mickaël Grégorio d'avoir été avec nous en concert au Bataclan jusqu'au 5 janvier, en tournée en France ensuite. Un entraînement, Saint-Etienne, Marseille également, Jérôme Anthony, merci beaucoup. Un trésor dans votre maison, c'est tous les samedis à 10h15 et à 16h le dimanche. Et puis la France n'en a pas le talent, ça continue, c'est ce soir bien évidemment. Et puis Jérôme Star, nouveau calendrier sexy qui vient de sortir. Merci à tous de passer une très bonne soirée, on se retrouve demain en direct à partir de 18h40. Bye bye, à demain ! Bonjour, c'était chaud.